Bienvenue en ce 23 août 2022, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous, on va faire un tour de nos infos, de l'actualité, il n'y en a pas énormément en ce moment, c'est mois d'août quand même, il faut attendre que les gens reviennent, que tout le monde refonce dans le business à fond, et on a notre crypto en revanche qui n'arrête pas de travailler, alors elle monte, elle descend, etc, etc, dans tous les sens, ou parfois elle range un petit peu, elle se repose un peu, elle a le droit aussi, elle doit faire des efforts, donc il faudrait peut-être qu'elle se repose un petit peu, en tout cas, on va commencer par faire le point sur un maximum de crypto là, en un clin d'œil, on voit bien que le marché est un peu plus vert que rouge, vous voyez, ça change vite, d'une journée à l'autre, mais bon, encore une fois, nous allons faire attention à tout, on a un BTC, plus de 408 milliards de capitalisation, un ETH à 195, plus de 195 milliards de capitalisation, en tout cas, voilà, on a un USDT qui ne se porte pas trop mal, un USDC, non plus, mais un petit peu dans le rouge, les deux là, vous voyez, les deux s'ouvrent un petit peu, puisqu'il peut y avoir de l'argent qui ressort, vous savez, des stable coins, j'en parle justement en deux secondes, quand la crypto, quand crypto, ce sont des actifs risqués, toutes ces crypto-monnaies, et souvent quand les gens ont un peu peur, ben ils le sortent, puis ils le mettent en stable coin, ce qu'on appelle en stable coin, c'est ce qu'il faut apprendre quand on rentre dans notre propre système, on le protège plutôt que de le sortir entièrement de notre système, quoi, parce que vous pouvez aussi, vos cryptos, vous pouvez par différentes manières, vous les remettez en BTC, en ETH, sur différentes choses comme ça, qui sont branchées avec nos crypto, notre monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar, etc., donc vous pouvez ressortir entièrement votre argent pour les remettre après, bon, c'est une tonne de frais, c'est un peu long, etc., donc on a ce qu'on appelle les stable coins, les stable coins, vous passez de Bitcoin, d'Ethereum, d'autres crypto-monnaies, je n'en cite pas d'autres, ceux-là, c'est les plus connus, donc tout le monde les connaît un peu, vous les sortez du portefeuille où ils sont, et vous les mettez sur ce qu'on appelle un stable coin, que vous retrouvez aussi dans vos portefeuilles, évidemment, si vous désirez en avoir et si vous en avez, et comme ça, ça va être en parité avec le dollar, et vous pouvez après les reprendre facilement pour les remettre sur le Bitcoin et l'Ethereum, ou d'autres crypto-monnaies, voilà, en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai expliqué ça, je n'avais pas prévu ça du tout, mais comme d'hab, je vais un petit peu en live, toujours, malgré que ça soit des vidéos, pas live, allez, on fait un petit tour, la guerre en Ukraine, c'est toujours d'actualité, la Chine, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire Taïwan, les USA, etc., etc., puis on ne parle pas de beaucoup d'autres guerres dans le monde, ce ne sont pas les seuls, malheureusement, je dis bien malheureusement, et tout ça fait partie de notre univers total dans lequel ça fait souffrir énormément de gens, et ça joue après, évidemment, sur la finance, c'est clair, la Bourse de Paris tente un rebond, on le voit rapidement sur nos marchés européens, là, et effectivement, ce matin, à l'ouverture, boum, ça a grimpé un petit peu, à l'ouverture ici, vous voyez cette ligne, boum, on voit bien que ça monte derrière, c'est en 15 minutes, tout ça, ça monte pour redescendre quand même un petit peu, c'est souvent ça que ça fait à l'ouverture, c'est pour ça qu'on traite des ouvertures de marché, parce qu'il y a un rebond à la hausse ou à la baisse, à la hausse ou à la baisse, et on peut trader, on peut faire du scalping, on peut trader en 1h, 2h, tout ça, voilà, mais souvent, les marchés font un demi-tour, un petit peu, c'est régulier un peu ça, ils vont monter pour après revenir un petit peu en arrière, alors par rapport au point de départ, on est toujours quand même un petit peu haussier, pour l'instant, pour l'instant, donc voilà, allez, on avance, le chef du gouvernement local brésilien est le pharaon, bitcoin, soupçonné de blanchiment d'argent alimenté par la crypto, bon, ben voilà, soupçonné de blanchiment d'argent alimenté par la crypto, c'est pas bien, encore une affaire qui va pas dans notre sens, on en a marre qu'on parle toujours de blanchiment, de machin, de truandré, etc., mais bon, il faudrait faire le tour du système classique, parce que je pense qu'il n'y en a pas que dans la crypto-monnaie, et je pense que dans la crypto, ce qui passe, c'est toute, 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 toute petite partie du blanchiment d'argent qu'il y a dans le monde entier, sinon on aurait un écosystème qui serait beaucoup plus important que ça, donc voilà, mais enfin bon, ça c'est pas des nouvelles qui nous plaisent, c'est pour ça que je veux pas plus dessus, des experts en sécurité de la crypto-monnaie gagnent 430 000 dollars de salaire au milieu du pic de piratage de 2022, vous savez, quand on est parent, quand on est parent, quand on a un certain âge, 20 ans, 25 ans, on vient d'avoir des enfants, on pense déjà à l'avenir des enfants, et puis se dire qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, tout ça, c'est vrai que ça doit être difficile, très très difficile ce genre de choses, et bien à l'informatique, on sait depuis des années, des années, que c'était un système où on faisait, on se disait, les enfants vont réussir un petit peu là-dedans peut-être, parce que c'est un système qui va grossir, maintenant on en est quasiment convaincu, on est sûr, moi il y a, quand j'étais beaucoup plus jeune, on pensait que tout ce qui était informatique, ça allait disparaître peu de temps après, vous voyez carrément, que c'était simplement des élus berlus qui aimaient ce genre de choses, et que ça allait disparaître, ça ne disparaît pas, c'est toujours là, au contraire, c'est impliqué, ça y est, maintenant on va dans la lune, etc., etc., grâce à tous ces systèmes, et donc nous la DeFi, et tout ce qui est blockchain, ça ne va pas s'arrêter, les crypto-monnaies, etc., et les problèmes de sécurité sur tout ça, parce qu'on a appris maintenant, sans parler crypto-monnaies, qu'il faut sécuriser tous ces appareils à longueur de temps, si vous ne voulez pas que votre petit voisin vienne piocher dans vos affaires, c'est un petit peu ça, au niveau argent, au niveau pas argent, ou quoi que ce soit, mais donc voilà, et ça ce sont des domaines très importants, et donc on peut envoyer nos jeunes là-dessus, pour les gens qui n'ont pas l'idée, qui se disent, je ne sais pas dans quel domaine je dois pousser mon gamin, alors bon, aujourd'hui la mode c'est d'aller le pousser dans le football, on est bien d'accord, mais bon, peut-être intéressant d'aller les pousser un peu en informatique, et par la suite justement, ils rentreront dans des systèmes, où vous voyez, là vous en avez la preuve, où ils peuvent vraiment bien gagner leur vie, quoi, bon, c'est vrai que pas autant qu'un footballeur qui réussit, mais pour un footballeur qui réussit, il y en a des centaines de milliers qui sont sur la paille, voilà, alors une société, lire, voilà, lire, lire, je vous ai mis ça, pourquoi ? Parce que crypto start-up, l'IRA apporte les dépenses en crypto à des milliers de commerçants, voilà, donc ça c'est pas mal, un petit article que vous allez lire, un coin de pédia, ça sort à deux, trois endroits, l'IRA a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme, qui permet aux utilisateurs de dépenser leur crypto-monnaie dans l'un des millions de marchands en ligne dans le monde, ceux-ci incluent Netflix, R&B, DocDatch, Instacart, Walmart, et bien d'autres, il y en a plein d'autres, donc ceux qui vont travailler avec, évidemment, mais personne ne refuse les systèmes de paiement quand on vend quelque chose, on n'est pas en train de voler vous les articles, on vous aide pour pouvoir, que quelqu'un les achète librement, et pouvoir recevoir votre argent, donc ça, ça marche bien dans tous les cas de figure, ça marche, sachez bien, et vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu avec l'informatique, avec tout ça, que maintenant, le monde entier, même pour vendre une paire de chaussures, un jean ou quoi que ce soit, on ne va même plus dans les boutiques, on les achète sur Internet, vous comprenez le pourquoi, du comment, je vous disais ça tout à l'heure, et ces gens, justement, qui ont besoin de sécurité, d'informaticiens qui sécurisent tout ça, etc., etc., puisqu'on a peur de quoi, nous, en premier, tous, c'est quand on met notre argent dans le système, d'une manière ou d'une autre, même pour acheter une paire de chaussures, on a peur que cet argent disparaît, et que la paire de chaussures, on ne l'est plus jamais, donc on a besoin de systèmes sécurisés, qui vont rassurer le monde entier, évidemment, et plus ce sera comme ça, plus ça va avancer. Binance ajoute Starget Finance sur la marge isolée, et les marges croisées, Binance, moi je suis un peu en le dire contre eux, parce qu'en France, on ne peut plus aller sur nos futurs, tout ça, etc., 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 Bon, enfin, Binance avance quand même, c'est une grosse, grosse société, pour les gens qui ne connaissent pas, allez voir, je ne fais pas de la pub, mais c'est des très grosses sociétés, quand on est nouveau dans notre écosystème, on va sur les plus forts, on va sur les premiers, FTX, etc., d'autres comme ça, allez voir tout ça, renseignez-vous, mes amis, le gestionnaire d'investissement Invesco a lancé un fonds d'action baptisé Invesco Metaverse, et dédié au monde virtuel. Ben voilà, c'est bon, ça avance, ça avance, ça avance, un fonds d'action, c'est très, très bien, on en parle d'eux depuis pas mal de temps, voilà, Invesco qui dévoilait un ETP, Spot Bitcoin, plus tôt cette année, on en a parlé avant justement, continue son incursion dans le Web3, avec le lancement d'un fonds d'action international, géré activement, qui investit dans des sociétés de diverses capitalisations, travaillant autour du Metaverse, ou définir la croissance. On a compris une chose, toutes les sociétés veulent rentrer dedans, on l'a vu, tout cet argent qui rentre dans notre système, tout cet argent mis par les grosses sociétés, dans le Web3, le Metaverse par la suite, mais dans le Web3 déjà, et dans tous les systèmes qui vont toucher de près ou de loin un petit peu à la crypto-monnaie, et on s'aperçoit que c'est vraiment ancré, mes amis, n'ayez plus peur maintenant, même si en ce moment, nous sommes dans une période un petit peu chiante, une période où ça se casse un peu la gueule, mais on a perdu une guerre, pas la bataille, on a perdu une bataille, pas une guerre, justement, quand je pense à la guerre, ça me fait toujours penser à l'Ukraine, ça c'est moins drôle. Telegram, bientôt des noms d'utilisateurs similaires à des NFT, bon ben ça c'est dans le genre de ce qu'a fait Ethereum, avec un point ETH, justement, vous aurez votre nom qui vous amènera des liens directement avec beaucoup de systèmes, sans rentrer par des codes très très longs, etc., qu'on connaît qu'il faut rentrer, donc ça simplifie les choses, et bien eux, c'est exactement la même chose, des noms de domaines décentralisés en point ton, T-O-N, donc la même chose, ce sera les mêmes systèmes à peu près, qui ne vous amènera pas exactement sur les mêmes choses, mais les mêmes systèmes, donc tout ça, c'est très très bien, on suit ça, c'est les avancées de notre technologie, retour à l'envoyeur, pour 26 000 mineurs de Bitcoin, les mineurs, ils souffrent, j'ai mis cet article là, parce qu'une pensée pour eux, une pensée pour eux, qui se donne du mal, tout ça, évidemment, ils essaient de gagner leur vie, évidemment, et on a compris le minage, à partir du moment où c'est plus rentable, ils l'arrêtent, mais quand ils l'arrêtent, souvent, ils ont des dettes, des choses comme ça, ils ont acheté des appareils coûteux, vous voyez, c'est plein 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 de problèmes comme ça, il y a des sociétés qui se débrouillent très très bien, qui arrivent à prendre des accords, comme celle-ci, vous la lisez sur le journal du coin, et qui arrivent à prendre des accords, et se faire couper une dette, on va dire, et ils rentrent du matos, évidemment, ils rentrent du matériel, enfin, ils se débrouillent, mais ils arrivent, et les grosses sociétés, c'est ça, une société, c'est pas une société qui va couler, puis qu'une fois qu'elle est quasiment coulée, elle dit à tout le monde, ah je suis désolé, j'ai eu un problème, ce sont des sociétés comme eux, qui font face, et qui vont justement réussir à sortir de tout ça, et en tout cas, qui entraînent pas tout le monde dans leur galère, donc ça c'est bien, c'est des choses qui, encore une fois, avancent, Prada lance son NFT, couplé à une invitation, à son défilé, voilà, tout simplement pour dire, Prada, très bien, se lance dans un NFT, comme tout le monde, et vous voyez, un NFT, il faut tout le temps, tout le temps penser à ça, il doit vous apporter quelque chose, là, d'entrée, ils nous disent, il y a sûrement d'autres choses, mais il sera couplé à une invitation, à son défilé, il faut mettre un défilé en 2023, important, donc voilà, vous lisez tout ça, vous intéressez, si vous aimez les NFT, il faut chercher à longueur de temps, tout ce qui peut sortir, parce que quand ça sort, tout au démarrage, ça coûte un peu moins cher par la suite, ou attention, ça peut coûter trop cher, si ça se casse la gueule, évidemment, alors, Innsbruck, Autriche, accueillera la plus grande conférence, conférence Bitcoin, en langue allemande, bah oui, bien sûr, il parle allemand un petit peu là-bas, donc c'est bien, mais ça parlera sûrement anglais, etc, etc, donc voilà, ce sera à la rentrée, voilà, pour les gens qui aiment, vous voyez, aura lieu le 15 au 17 septembre 2022, Innsbruck, c'est super, super ville, j'adore, et donc 400 participants, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, voilà, donc vous lisez ça, si ça vous intéresse, et puis ceux qui sont dans le coin, il faut aller voir, et ceux qui veulent faire le déplacement, il faut aller voir aussi, allez, le BTC, l'USDT, qu'est-ce qui nous arrive en jour, je vous fais une vidéo le matin, une vidéo le soir, donc on ne va pas s'approfondir le BTC tout de suite, on va parler de 2-3 autres petites choses, mais je vous fais une vidéo le matin, une vidéo le soir, pour voir un petit peu les nuances de tout ça, où est-ce qu'on en a, regardez mes vidéos, sinon, quoi de market cap, comme nous dit quoi, bon voilà, on est un peu, ça a rebougé un peu dans le vert, hier, c'était tout dans le rouge, quand je vous ai fait des vidéos, c'était tout dans le rouge, c'était dur, et là, sur ceux qui ont travaillé en 24 heures, le mieux, c'est l'EOS, on l'a déjà vu ces jours-ci, le Chili, c'est HZ, on l'a vu aussi, et le LDAO, voilà, le LDAO, non, peut-être pas, on l'a vu, mais enfin bon, lui, il remonte un peu, alors qu'il avait perdu, effectivement, 20%, parce que c'est important, quand là, ça monte ou ça descend, en une heure, c'est pareil, c'est important de voir ce qui se passe en 24 heures, et ce qui se passe en 7 jours, parce qu'évidemment, là, s'il fait 30%, et qu'avant, il a perdu 150%, et 30%, c'est un peu léger pour l'instant, bon, ben là, il fait 12%, il avait perdu 20%, c'est un petit peu léger, sur 7 jours ici, bon, là, c'est autre chose, on les voit autrement, et on regarde ça en 2 secondes sonographiques, justement, on a le EOS en premier, puisque c'est ça qu'on allait voir, je retourne en arrière, pour ne pas dire une bêtise, voilà, le EOS en premier, on l'a vu donc ces jours-ci, on l'a en une heure, là, qu'est-ce qu'on voit, quelques bougies, ça descend, donc il avait bien grimpé, on en a parlé, donc je ne reparle pas plus aujourd'hui, on s'était mis des limites, il est venu taper, vous voyez, sur des zones comme ça, pour revenir chercher, en arrière, et on peut jumeler à ça, en une heure, on pourrait jumeler l'Ishimoku, et l'Ishimoku, hop, on voit bien, on est en train de réfléchir d'ailleurs, à ce qui va se passer ici, entre la Tenkan, la Kikjun, et on a ici, la Laginspan ici, qui a buté aussi évidemment là-haut, qui est retombé, quand dans cette grande zone, que je vous avais mis aussi, où c'était en train de travailler, voilà pour celui-ci, donc là, on se méfie, comme il réfléchit, peut-être il peut revenir ici, rebuter, aller à rechercher là-haut, ou alors, il va aller en dessous, et aller chercher évidemment, d'autres niveaux, un peu plus bas, donc ça, ce serait plus embêtant, pour ceux qui ont une intention dessus, vous voyez, on peut aller chercher ça, voilà, on a des niveaux là, des niveaux là, des niveaux sensibles ici, et voilà, donc pour celui-ci, faites attention, soyez prudent, là c'est pareil, le CHZ, le Chili's, et bien lui, pareil, Bouboum, il avait grappé, on vient de repasser en dessous de la Tenkan, vous voyez, on retape en dessous de la Tenkan, on est bloqué maintenant par la Tenkan ici, la Laguin Span est là-haut, on voit bien qu'elle réfléchit, et puis ici, on est parti maintenant entre Tenkan et Kijun, et Kijun en nord, ce nuage là, le nuage qui est remonté un petit peu, mais bon, on va voir ce qui va se passer là, là c'est pareil, ça peut revenir en dessous, chercher ici, chercher sous d'autres niveaux, voilà, qu'on avait par ici, et on pourrait en trouver d'autres évidemment, vous voyez, on a ce point ici, je vous fais voir, voilà, moi j'aurais pris ça tout de suite, j'aurais pris celui-ci, on a celui-ci, 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 et celui-ci est très bien, et entre les deux, et très très bien ici, donc voilà, la zone ça va être ici, c'est jamais un point vraiment très très fixe, ce sont des zones, on se méfie là aussi, on voit, il est plutôt en tendance, à vouloir rebaisser, que de remonter mes amis, on le voit bien là, donc pour ici, c'est la même chose, on voit bien qu'il est revenu, on a ça, la guin span ici, boum boum, qui est remonté, redescendu, on est venu ici justement, redescendre, une, trois bougies en une heure, on avait cassé le nuage, on est revenu dedans, on est reparti, on est repassé sur la Tenkan, sur la Tenkan, donc voilà, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, la guin span ici, donc maintenant on va se méfier pareil, de certains, hop là, on va faire ça, voilà, on va se méfier de certains niveaux, de certains niveaux ici, si ça veut bien remonter, pour que ça ne rebute pas au-dessus, voilà, ça peut remonter ici, et puis comme je vous dis tout le temps, ça peut revenir ici, retaper là et redescendre, ou alors ça peut aussi monter par la suite, vous avez un plus haut que là, ici, un haut ici, un plus haut qui est plus haut, et ici, vous avez un bas, des hauts, des bas, pardon, qui sont plus hauts que les autres bas, donc ça c'est bon signe, mais il ne faudrait pas que ça vienne justement, casser ici aussi, voilà, ici, vous voyez, si ça vient sur cette zone, ici, que ça casse là, on ne sera plus dans la même configuration, d'accord, on ne sera plus dans la même configuration, donc il faut faire très attention, ça peut revenir après sur les nuages ici, évidemment, ou alors, comme je vous ai dit, peut-être on va monter là-haut, il y a des signes que vous pourriez vous mettre aussi, pour vous donner des petites, des indications, comme ça, facile un peu, facile, voilà, vous êtes en train de monter ici, voyez ici, ce que ça va faire, on est bien d'accord, ici, il faudrait qu'il continue à monter, voilà, il ne faudrait pas qu'ici, sur cet endroit-là, il faudrait qu'il vienne rebuter par ici, voyez, qu'il rebute et qu'il remonte, là, ce ne serait pas bien grave, s'il vient en dessous ici, là, cela commencerait à être embêtant, évidemment, s'il passe ces zones-là, ici, il y a des supports, voyez, s'il passe de résistance ou de supports, ça va dépendre comment ça va se passer, s'il passe ici, ce serait embêtant, là, la guinne spandale est là, voilà pour tout ça, je vous les ai fait voir relativement vite, mes amis, mais, mais voilà, on est dans une zone un petit peu, où quand même d'hésitation un petit peu, qui est un petit peu casse-pied en ce moment, un petit peu pour tout, donc ça va dépendre un peu de ce que va faire le marché, c'est surtout ça notre problème, d'accord, donc, parce que si le marché d'un seul coup décide de partir à la hausse, cette semaine, il y aura beaucoup d'annonces dans la semaine, donc si le marché repart à la hausse très très bien, s'il repart à la baisse, ce sera plutôt embêtant, dans l'ensemble, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour moi, dans l'ensemble, il n'y a aucune bonne nouvelle, il n'y a que des mauvaises nouvelles, donc il faut être prudent, mes amis, dans tout ce qu'on va faire, qu'est-ce que je voulais vous dire, on est, parce qu'on dépend du S&P 500, S&P 500, je ne vous l'ai pas dit au démarrage, mais je vous l'ai dit maintenant, il a été recherché, il a recherché sa mobile 200, mais il a malheureusement, il n'est pas resté dessus, il est reparti en arrière, ça ce n'est pas bon signe pour moi, du tout, du tout, et il y a plein d'autres petits éléments comme ça, qui font qu'en ce moment, il faut faire attention, et cette semaine, il y aura des annonces en fin de semaine, par notre cher Powell, tout ça, avec la Fed, etc., et donc, je vous l'ai expliqué déjà sur d'autres vidéos, donc il va falloir être très prudent, si on ne veut pas faire une catastrophe, donc on met des stops, etc., parce qu'on en parle à longueur de temps, et pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, cliquez sur le pouce si vous en avez envie, évidemment, et puis sinon, de toute façon, même si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus, en revanche, apprenez, 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 avant d'aller faire n'importe quoi, j'allais dire, alors qu'acheter de la crypto-monnaie, pour moi, c'est une très, très, très bonne chose, mais on ne peut pas le faire, si on ne connaît pas les systèmes, si on n'a pas une idée un petit peu sur le marché, parce que là, on risque de courir à la catastrophe, alors soyez prudents, je ne vous ferai pas de conseils à l'investissement, à plus tard, sur une autre vidéo, mes amis. Près bien. ... ... ...